Merci Gilles de nous avoir accueillis, on était très content de pouvoir faire cette installation ici, notre premier pionnier dans la région, on n'a eu personne dans le coin. Vos premières impressions suite à cette... Écoutez, c'est conforme aux produits attendus, on va dire, il n'y a pas de problème particulier, non, non, ça me va bien, ça me va bien, donc maintenant il va falloir remonter les branches, les manches, et se mettre au travail. Qu'est-ce qui va pousser là, au premier dans la serre ? Ça va être, je pense, les choses de base, on va y aller prudemment et on va commencer par des choses simples. Le but du jeu, ce n'est pas de faire des choses très originales, surtout à cette saison-là où on est en automne. Ça va être de la salade, évidemment, pour commencer, bien évidemment. On va essayer de faire des végétaux à feuilles qui poussent bien en hiver. C'est dans une optique de se faire plaisir, de vraiment se nourrir, de redevenir autonome, c'est quoi la... qu'est-ce qui sous-tend la démarche, en fait ? C'était des motivations, les... En fait, sur le produit lui-même, j'étais curieux du produit et de... Je voulais en savoir un peu plus et puis comme jardiner, c'est quelque chose que je fais couramment, j'espère aussi en tirer des profits pour pouvoir les exploiter dans ce qu'on va dire le jardinage traditionnel. Et puis le fait que ce soit couplé avec le monde vivant et les poissons, c'est quelque chose aussi qui m'a interpellé parce que je pense effectivement qu'on prend de plus en plus de distance par rapport au monde naturel et au monde animal. Et que ça va me permettre de me rapprocher un peu plus de ce monde-là et de remettre un peu de pied, d'être un peu plus ancré à la nature. Et je pense effectivement que c'est quelque chose qu'on échappe à notre environnement et on n'est pas loin d'en faire bientôt un ennemi alors que c'est évidemment notre allié principal. Donc c'est une démarche de réconciliation un peu. On peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça, encore que je n'ai jamais été vraiment fâché. Mais c'est effectivement pour éviter le quiproquo entre le genre humain et le genre animal. Donc j'espère effectivement comprendre certaines choses aussi via cette serre et ce système. Et puis de donner un exemple aussi par là, j'imagine. Je pense que l'exemple c'est le nombre, mais ce n'est pas l'individu. Donc je le fais effectivement, je suis très content de participer à votre mouvement parce que c'est collaboratif et on va mutuellement se soutenir et s'apporter des choses. Donc on va tous progresser plus vite, mais ce n'est pas sur un plan personnel. Je n'ai pas de message à apporter, je n'ai pas de leçon à donner. Ce n'est pas de l'ego, c'est vraiment dans une démarche. Et ce que j'espère effectivement, c'est au bout, consommer ce que je vais produire. Et ça n'ira pas plus loin. Si tout le monde a déjà ce but-là, ça ira quoi. Merci Gilles. De rien. Voilà, en espérant que ça prenne bien. Et bien sûr. Voilà.